Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui fait partie de mes types de vidéos préférées, c'est-à-dire un book haul. Et cette fois-ci c'est en particulier un book haul de chez Boulinier, donc Boulinier c'est un bouquiniste qui est à Paris dans le quartier latin. J'adore y aller et ces derniers temps j'y suis pas mal passée, notamment avec Julien, donc mon ami Julien Rampin qui est auteur, je pense que vous connaissez bien parce qu'à chaque fois ces livres me procurent des émotions incroyables en direct en vlog et j'étais passée aussi une fois je crois avec Marion, enfin bref en ce moment je suis pas mal, vu que je suis pas mal à Paris, je passe très souvent en fait chez Boulinier et j'ai accumulé quand même un petit stock de livres donc je me suis dit que j'allais vous faire un book haul puisque je ne vous les avais pas présentés jusqu'à maintenant et c'est parti, donc je vais diviser ça avec les livres de poche et les grands formats. On va commencer avec les grands formats parce qu'ils sont devant moi et donc le premier livre que j'ai pris c'est L'écriture ou la vie de Georges Semprin, il était à 1€ comme vous pouvez le voir, je l'ai en poche mais c'est un livre qui a énormément vécu parce que je l'avais annoté etc, donc Georges Semprin qui a été libéré donc dans les camps et qui a utilisé l'écriture un peu, voilà c'était vraiment quelque chose de très cathartique, c'est un livre qui est très dur mais qui est vraiment incroyable à lire, enfin voilà c'est dur mais il faut le lire et donc là je suis tombée sur cette édition NRF et je me suis dit voilà pourquoi pas le prendre, à 1€ il était beau, voilà il est un peu fatigué, il est un petit peu sale mais c'est pas grave, j'imagine qu'il a eu une vie avant moi, qu'il a été dans des mains, qu'il a été dans des sacs etc, et voilà c'est une histoire incroyable, enfin c'est un roman incroyable et je vous le conseille mais voilà du coup pour mon premier achat, j'ai également trouvé Le Serpent de l'Essexe de Sarah Perry et je suis trop contente parce qu'en fait ce livre il était absolument partout, la dernière année où je suis allée à New York en fait il était sorti dans tous les Barnes & Noble donc il y avait l'édition Hardback qui est magnifique en plus parce que regardez cette couverture, elle est vraiment trop trop belle, sauf que je savais pas trop de quoi, enfin de quoi ça parlait et puis en plus il me semble que la dernière fois que je suis allée à New York j'ai ramené, vous savez les classiques Barnes & Noble en relure cuir etc qui pesaient mais 15 kilos, je pense que ma famille m'avait tuée dans les valises, c'était horrible, et donc je suis tombée sur celui-ci et je sais pas, je l'ai pas trop vu passer sur Bookstagram même à l'époque où j'étais très active, et là voilà il est revenu en fait à mon bon souvenir et je me suis dit bah pourquoi pas, je ne sais toujours pas de quoi ça parle mais c'est pas grave, voilà j'avais juste vu que c'était à Londres et j'en sais pas plus donc je m'étais dit pourquoi pas, voilà je pense que je vais lire assez rapidement parce que franchement il me tente pas mal même si je n'en sais absolument rien, de toute façon je vais être tellement tellement déçue, ça arrive plus d'une fois mais c'est pas grave, il était à 2,50€ donc je me suis dit pourquoi pas La prochaine de mes trouvailles, ça je suis trop contente, en fait au moment où vous verrez ce book haul, je sais pas si le vlog sera sorti mais s'il n'est pas encore sorti ou s'il est déjà sorti, vous verrez qu'à un moment donné je regarde un livre de poche pendant très longtemps je regarde son résumé et en fait j'avais hyper envie de l'acheter puisque c'était une autrice que j'avais déjà lu, que j'avais beaucoup apprécié donc le livre en question c'est Les Centains de Laurelfield par Rebecca Mackay et donc Rebecca Mackay elle a écrit les optimistes que j'avais beaucoup aimé sur l'époque où on avait cette communauté gay hyper autour des métiers de culture, je crois qu'on suivait un journaliste et il y avait toute la grande époque en fait où on a découvert, enfin découvert, où ils ont commencé à mettre des mots, faire des campagnes sur le VIH etc et donc voilà j'avais vraiment beaucoup aimé La Plume de Rebecca Mackay et quand je suis tombée l'autre jour à Cultura sur le roman en poche je me suis dit mais trop bien c'est une nouvelle sortie, enfin je ne savais pas trop ce que c'était, en tout cas c'était une nouvelle sortie poche mais il semblerait qu'il soit sorti depuis un petit moment et voilà ça me tentait bien, ouais 2014 donc effectivement c'est pas un moment qu'il est sorti il était à 1€ donc j'étais vraiment contente parce que j'ai vraiment hésité à me prendre le livre de poche donc voilà très très contente de l'avoir trouvé, comme d'habitude je ne vous fais pas de résumé, je ne sais pas trop de quoi ça part je vous montre surtout mes trouvailles, j'avais également trouvé la dernière fois La Jeune Épouse de Alessandro Baricot il était à 2,50€ en super état, c'est un NRF en fait autour du monde donc voilà il était en plutôt très bon état j'aime beaucoup Alessandro Baricot, il a écrit plusieurs nouvelles je pense on peut dire que j'ai pu lire notamment Soi, je ne sais pas du tout si on considère comme étant un roman ou une nouvelle mais en tout cas j'avais adoré Soi, il y a également Le Pianiste je crois mais du coup voilà j'ai vu Jeune Épouse je crois que c'est un mariage un peu forcé ou quelque chose comme ça, à chaque fois c'est vraiment pour moi c'est presque des romans psychologiques parce qu'il analyse tellement la nature humaine dans plein de petits points comme ça qu'on n'a pas trop envie de voir ou d'ouvrir les yeux sur le point en question mais voilà j'adore Alessandro Baricot, je n'ai jamais lu celui-ci, à chaque fois que j'en trouve un je l'achète donc voilà là ça n'a pas manqué et enfin le dernier livre que j'ai acheté en grand format c'est Une maison sur l'eau de Emouna Elon publié donc chez Albin Michel il était à 2,50€, il est en super état, il a sa jaquette qui est bien en forme etc par contre je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne sais plus ce que j'avais vu ah oui en fait j'avais vu un nouveau roman et j'avais l'impression qu'il y avait un mystère qui peut bien être cet enfant et pourquoi sa mère aujourd'hui morte ne lui en a-t-elle jamais parlé en fait c'est un célèbre auteur qui va dans un musée historique juif et il voit un film d'archives où il apparaît, où il voit sa mère en fait qui est avec un bébé qu'il ne couronnait pas voilà donc je pense qu'il va y avoir un peu un mystère de famille peut-être je sais pas, peut-être avec la guerre ou je... voilà j'en sais rien ça avait l'air chouette, je me suis dit pourquoi pas vraiment voilà c'est tout Une histoire d'amour, de perte et de désir Un récit passionné et passionnant sur la force de la survie Moi franchement je dis oui, ça a l'air vraiment trop chouette et là rien que de relire le résumé ça me donne trop envie de l'attaquer donc si ça se trouve ça sera ma prochaine lecture On enchaîne avec les livres de poche il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a 6 voilà donc j'aurais pu faire pire Le premier que j'ai trouvé c'est Heather Malender a disparu de Robert Goddard je pense que vous savez que j'aime beaucoup Robert Goddard j'avais lu, c'était l'héritage d'Aven Hall que j'avais vraiment beaucoup apprécié je l'avais lu en lecture commune avec Marion elle avait un petit peu moins apprécié mais moi j'aime bien et j'en ai lu un autre après il me semble et du coup pareil dès que je vois un livre de Robert Goddard je l'achète et puis voilà celui-là il est sur l'île de Rhodes et donc il y a quelqu'un qui a disparu merci voilà il y a quelqu'un qui a disparu mais je sais pas il y avait un côté un petit peu été donc je voyais bien ça comme lecture un peu voilà d'après-midi un peu caniculaire au bord de la piscine on a des paysages d'été comme ça des paysages un petit peu chauds et un mystère sur lequel on n'a pas forcément envie de sortir du roman et on a envie de continuer à tourner les pages tourner les pages donc voilà il était plutôt en bon état à 2,50€ donc je l'ai pris j'ai également pris Black Boy de Richard Wright qui est un classique que je n'ai jamais lu voilà j'en ai beaucoup entendu parler notamment pendant le mouvement Black Lives Matter mais voilà je l'avais jamais lu et du coup je me suis dit shame on me donc là quand je l'ai trouvé à 2,50€ en plutôt bon état je l'ai pris je sais pas trop de quoi ça parle je sais juste que voilà c'est un livre important mais malheureusement je peux pas vous en dire plus je le lirai je pense à la rentrée parce que moi les livres comme ça qui me demandent beaucoup peut-être d'interprétation de concentration de tout ça bah je sais pas pour moi je l'ai mal à rentrer c'est pas forcément un livre que j'ai envie de lire comme ça en pur divertissement j'ai vraiment envie de prendre le temps de le lire j'ai aussi trouvé L'innocence de Tracy Chevalier je pense que si vous me suivez vous savez que j'ai un intérêt particulier pour Tracy Chevalier je pense qu'à chaque fois que je trouve un livre de Tracy Chevalier je l'achète je suis rarement déçue il y a toujours un aspect historique je sais pas trop exactement ce qu'elle a si elle a été prof d'histoire ou j'en sais rien mais il y a toujours en fait un ancrage historique dans ses romans qui est bien bien poussé et moi j'adore ça en plus c'est toujours un peu voilà elle a des personnages qui sont toujours un petit peu un petit peu féministes ça tombe toujours autour du féminin mais d'une belle manière en tout cas d'une manière que j'aime bien des fois elle a des récits qui sont vraiment très divertissants et d'autres qui seront plus poussés je pense à je sais plus ce que c'était exactement c'était la colère du verger ou un truc comme ça c'était ma copine Maya qui me l'avait passé parce qu'elle n'avait pas envie de le lire et celui-là en fait il était vraiment il était vraiment dense je trouvais que sur l'écriture sur le sentiment sur la philosophie derrière c'était vraiment costaud donc voilà j'adore Tracy Chevalier et j'ai trouvé celui-ci l'innocence il n'est pas dans le meilleur état du monde je le reconnais mais je crois qu'il était à 1€ enfin il était dans le bac à 1€ donc voilà je ne sais pas non plus de quoi ça parle j'ai vu Londres 1792 je m'arrête là ça me va et comme quoi je dis vrai quand je dis que dès que c'est Tracy Chevalier j'achète puisque vous Tracy Chevalier dans la pile le récital des anges celui-ci il était à 1€ et j'ai juste vu R victorienne donc allons-y je dis oui il me semble que voilà c'est à la mort de la reine victorienne donc je ne sais pas trop de quoi ça parle mais ça me tente ça me tente énormément j'ai également trouvé celui-ci le miniaturiste de Jesse Burton je pense que vous l'avez absolument tous vu je pense qu'il est passé partout sur Instagram sur Youtube vraiment sur partout ça a l'air d'être voilà un livre assez connu je ne sais pas trop de quoi ça parle honnêtement et je n'ai pas envie de savoir parce que justement j'ai envie de rentrer dans l'histoire en étant un petit peu vierge de toute information sur le livre donc voilà il était en bon état à 1€ parce que voilà et en fait je crois qu'il y a eu un film je ne suis pas sûre mais des fois j'ai vu des couvertures un petit peu particulières donc je ne sais pas si c'était une autre édition ou si c'était la couverture du film j'en sais rien mais voilà j'ai trouvé Miniaturiste à 1€ donc j'étais contente et enfin j'ai trouvé le troisième tome de L'Ami Prodigieuse celle qui fuit et celle qui reste donc à 2,50€ je suis dégoûtée parce qu'en fait j'y étais passée peut-être il y a 2-3 semaines en fait et il y avait le tome 2 et le tome 3 et à l'époque je ne les avais pas pris parce que je n'avais pas encore lu L'Ami Prodigieuse le premier tome que j'avais dans ma pile à lire et je m'étais dit bon bah si je n'aime pas ça ne sert peut-être à rien d'acheter là pour 5€ à la suite et quand j'y suis retournée la semaine dernière avec Julien enfin je ne sais pas si ça sera vraiment la semaine dernière quand vous verrez cette vidéo mais quand j'y suis retournée il n'y avait que le 3 c'est toujours 7 prix il faut que je trouve le deuxième mais voilà du coup ce que j'ai trouvé chez Boulinier voilà pour ma petite sélection de livres je suis assez contente j'aime beaucoup farfouiller chez Boulinier c'est plus cher que dans mon Emmaüs forcément parce que moi chez moi c'est 50 centimes les poches et 1,50€ les grands formats là des fois on a des poches qui sont à 2,50€ mais à chaque fois c'est toujours l'endroit où moi je vais toujours un peu à la gare à pied j'adore marcher et avant d'aller à la gare je passe toujours par chez Boulinier dans le quartier latin dans les directions pour aller à la gare de Lyon donc du coup à chaque fois je m'arrête et j'aime bien aller là-bas et c'est toujours intéressant parce qu'il y a plein de choses il y a aussi de la VO il y a des livres un petit peu plus scolaires enfin voilà c'est trop trop bien donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous passez par là il y a toujours des bacs à 1€ et des bacs un petit peu plus chers je sais qu'ils sont beaucoup enfin ils sont assez pourvus pour tout ce qui est policier thriller etc aussi donc ça peut être intéressant ils ont un petit bac également pour les livres historiques donc n'hésitez pas à les regarder en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu certains livres que j'ai cités et si vous me les recommandez comme ça je les mettrai peut-être avant dans ma pile à lire pour les sortir assez rapidement en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo comme toujours n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un pouce à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à partager sur les réseaux sociaux notamment en story sur Instagram ça me fait super plaisir et ça permet aussi de soutenir le travail des créateurs de contenu qui vous font des vidéos comme ça pour vous divertir pour échanger avec vous c'est vraiment un tout petit soutien mais pour nous c'est énorme et ça compte énormément donc merci beaucoup à celles qui le font toutes les semaines et en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite je vous dis à très vite